Vous êtes expatriés, je vais vous donner mes conseils pour investir dans l'immobilier ici en France. C'est là que ça se passe et c'est tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Vonta et j'ai la chance de co-diriger la société investissementlocatif.com. On est ici dans mes bureaux à Paris, 11e arrondissement et je voudrais faire cette vidéo pour vous. Si vous êtes en dehors du territoire français, mes Français et que vous avez envie ou que vous réfléchissez à investir dans l'immobilier en France et je voudrais vous donner l'ensemble de mes conseils et mes trois conseils pour faire de votre futur investissement locatif ici en France un succès. En un, vous allez avoir besoin de trouver quelqu'un de confiance, que ce soit votre famille, des amis qui eux sont restés sur le territoire ou vous souhaitiez déléguer votre projet à ma société comme c'est le cas de centaines d'expatriés chaque année. Vous allez avoir besoin de trouver un relais de croissance parce que c'est une réalité. Sinon, c'est difficile d'acheter de l'immobilier à distance sans le voir juste au téléphone si vous n'avez pas une tierce personne de confiance pour piloter votre projet ici, famille, amis ou c'est le cas d'investissementlocatif.com et ce qu'on fait au quotidien pour vous, clients expatriés. En deux, faites-vous accompagner, c'est extrêmement important, par une banque ou par un courtier qui maîtrise vos problématiques. Vos problématiques de contrat de travail, vous pouvez être embauché directement par une société étrangère, vous pouvez avoir un contrat d'expatrié, vous pouvez avoir un contrat français, mais effectivement travailler à l'étranger. Donc, toutes ces difficultés, le droit du travail n'étant pas le même à l'étranger qu'en France, ça peut rendre compliqué votre financement. Donc, l'idée, c'est de travailler avec un interlocuteur, soit une banque qui comprend votre problématique parce qu'elle vous a suivi sur tout votre parcours professionnel, soit de travailler avec un courtier. Et c'est le cas, on peut vous mettre en relation chez Investissement Locatif avec un courtier partenaire qui a l'habitude de ses spécificités pour pouvoir vous accompagner au succès dans le financement de l'opération. En termes de financement, la banque sur un modèle extrêmement classique va vous demander environ 20 à 30 % d'apport personnel pour le montant global de votre projet. Donc, c'est à prendre en ligne de compte de façon à ce que vous n'ayez pas potentiellement un refus de prêt parce que l'apport en face n'est pas cohérent avec le montant total du projet que vous souhaitez faire. Alors, en discutant avec beaucoup d'expatriés, je vois qu'il y a cette problématique. Vous ne cotisez pas forcément de la même manière à l'étranger qu'en France. Du coup, vous avez le besoin, la nécessité de préparer votre retraite. Et effectivement, dans ce cas-là, vous retombez souvent sur un produit immobilier, ce qui est le cas puisque c'est ce qui va vous permettre vraiment d'accompagner demain le jour où vous arrêterez votre activité professionnelle ou que vous reviendrez en France pour prendre le pas sur votre retraite et arriver à vous constituer un patrimoine significatif pour que ça prenne justement le relais. Donc, on a aussi développé chez Investissement Locatif ce produit pour tuer tous les clichés qui étaient « je ne peux pas malheureusement acheter de l'immobilier parce que je suis à distance, donc c'est trop difficile. Je vais avoir des taux qui ne sont pas du tout concurrentiels parce que je vais payer plus cher parce que je suis à l'étranger. » Donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir vous accompagner pour aussi vraiment neutraliser l'ensemble de ces clichés et pouvoir vous accompagner dans la constitution de votre patrimoine parce qu'on a accompagné énormément d'expatriés cette année qui ont pour certains acheté plusieurs biens immobiliers et ça leur permet vraiment sereinement d'envisager la suite de leur carrière et l'après-carrière quand ils seront à la retraite. Je vous invite à mettre en commentaire si vous aussi vous êtes expatriés et si vous êtes déjà passé à l'achat en France sur ce marché immobilier pour vous aussi préparer votre retraite ou pour d'autres raisons. Je suis persuadé que ces conseils vont vous éclairer dans la constitution de votre patrimoine si vous vous situez à l'autre bout du monde, de l'autre côté de la caméra puisqu'on a la chance tous les jours de dialoguer avec des clients qui sont aux États-Unis, en Australie, dans les Émirats et dans tous les pays du monde et donc de les accompagner fortement dans le développement de votre patrimoine. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Ciao ! Sous-titrage ST' 501